Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com On se retrouve avec ces temps un petit peu plus froids pour faire une recette de Lonzo, Lonzo Corse Alors, je dis Lonzo, Lonzo, voilà, tout le monde dit un petit peu comme il veut De Corse, alors moi ce ne sera pas du porc corse mais c'est juste une spécialité corse Que l'on retrouve vraiment là-bas, c'est hyper bon quand j'en ai goûté En fait, ça va être un rôti de porc qui va être salé, séché, fumé, etc. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo Donc, je vous rappelle qu'on le fait actuellement parce qu'il faut que les températures soient plus basses Il faut qu'à l'intérieur du fumoir, lorsque l'on va mettre notre viande suspendue Tout simplement pour qu'elle vienne prendre un bon goût de fumée Il faut que la température à l'intérieur du fumoir soit inférieure à 15-20 degrés Donc on ne peut pas faire ça printemps, été On peut avoir des périodes nocturnes assez froides de l'automne pour commencer cette charcuterie Et du coup, il va y avoir un temps de séchage assez long, une perte de poids Allez, on va tout réviser ça, comme les techniques de SSV, de salage sous vide Et on commence avec cette recette de rôti de porc en charcuterie de Lonzo Alors, pour cette recette, on va avoir besoin d'une machine sous vide et de sac sous vide Comme ça, on abuse des doubles scellages ici Vous avez vu, j'ai fait deux fois ici pour être sûr qu'il n'y a aucun jus qui sorte Alors, dans un premier temps, ce que l'on va faire, c'est que l'on va peser notre pièce de rôti de porc Donc voilà, le boucher m'a donné ce rôti de porc là Donc, une des différences entre le Lonzo et la Copa, ça va être le gras intramusculaire Parce que là, c'est considéré comme une viande qui est plutôt maigre Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a très peu de gras ici à l'intérieur Donc, on va pouvoir peser ça Et ça va nous dire un poids exact de 1291 grammes Je vais pouvoir du coup lancer l'application Le Barbecue de Rafa Et voir ce que ça nous dit alors Donc, pour un salage sous vide, je vais dans le premier onglet Ici, je vais donc marquer 1291 grammes Et ici, en pourcentage, j'aimerais être à 3,5% Voilà, c'est pas mal Du coup, il va nous falloir 45,18 grammes de sel 25,8 grammes de sucre Donc 2%, ça sert à activer la fermentation du sel 12,91% de poivre Et si on souhaite des épices, on peut en mettre 6,4 grammes Bon, c'est pour ça, c'est parti On va aller voir ce que ça donne Donc, avec ma petite balance de dealer ici, comme j'aime à l'appeler Donc voilà, je la tare On est parfait Donc, ici, j'ai mon téléphone qui me dit qu'il va falloir 45 grammes de sel Allez, c'est parti Ensuite, mon téléphone me dit 25,8 grammes de sucre Donc, je tare ici On tare et on a 12,91 grammes de poivre Voilà, c'est parfait Et ensuite, vous mettez les épices que vous souhaitez Moi, je vais le faire, on va dire, nature, comme ça Je mélange bien le tout ici Et ensuite, dans un plat Alors, vraiment important d'avoir ce genre de plat Parce que comme tout est pesé au gramme près Je vais pouvoir en mettre dessus Et vous voyez, ça va peut-être tomber à côté Et on va pouvoir tout récupérer pour venir mettre dans le sac ensuite Vous voyez, c'est important que le sac soit fait en premier Comme ça, on va pouvoir directement mettre le rôti de porc à l'intérieur Avec l'ensemble des épices restantes Voilà, comme ça, regardez Si vous ne faites pas ça, vous vous manquez Puis après, vos grammages et tout ça ne sont pas du tout bons Voilà On enlève ce qu'il y a sur nos mains Voilà, c'est parfait Et on va pouvoir faire la mise sous vide maintenant Allez, c'est parti J'ai fait mon deuxième scellage Et il nous reste deux choses à faire Alors, la première, ça va être de mesurer le diamètre Allez, on va le faire bien rond, comme ça Voilà, on sait qu'il fait Allez, il fait 9 cm Du coup, on va dire que Donc, la moitié, ça fait 4,5 cm Plus 1, ça fait 5 jours et demi Allez, on va dire que c'est dans 6 jours qu'il est bon Alors, juste pour information, je vais vous rappeler la règle Donc, le diamètre, c'était du 9 cm Et donc, il faut diviser par 2 Donc, ça fait 4,5 Parce que, du coup, le sel va pouvoir pénétrer De toutes les parties d'une surface ronde, comme ça 4,5 et on rajoute plus 1 D'accord ? Donc, aujourd'hui, nous sommes le 24 octobre 2021 Plus 6 jours Donc, ce sera bon pour le 30 octobre 2021 On est sur du sel à 3,5% 2% de sucre Et poivre à 1% Et le poids initial Que l'on va noter ici Donc, le PI Poids initial qui était de 1291 Et le poids final à atteindre Donc, on va atteindre une perte de poids de 40% Donc, on va pouvoir faire le calcul Il suffit, du coup, d'aller dans perte de poids Donc, on est à 1291 Et on veut une perte de poids qui soit égale à 40% On choisit Et on sait que Ici, ce sera bon Quand le PF Le poids final sera de 774,6 grammes Donc, on va noter ici 774,6 grammes Voilà Généralement, vous pouvez prendre une photo Tout simplement de toutes ces informations Parce que, du coup, après, au bout des 6 jours On va jeter le sac plastique On ne va pas forcément s'en souvenir Mais au moins, toutes les informations sont bien notées ici Et du coup, tout ce temps va se passer au frigo Du coup, pendant 6 jours Et tous les jours, je vais pouvoir le retourner Tout simplement, comme ça, dans le frigo Pour que la saumure se mette bien partout Oh, regardez, j'ai déjà un petit peu de liquide ici Ça a déjà commencé, l'effet de la saumure Allez, il n'y a plus rien à faire au frigo Voilà, on arrive au bout du 6ème jour Alors, vous voyez, là, ça a rendu du liquide On le voit bien ici dans l'angle Donc, voilà Que ce soit la technique par enfouissement Ou sage sous vide En enfouissement, ça va perdre un petit peu plus d'eau Mais après, au séchage, ça revient strictement au même Et alors, voilà Moi, je préfère toujours faire du sous vide Parce que je considère que, de manière générale Pour venir faire de la charcuterie sous vide Il vous faut des sacs et une machine sous vide Pour améliorer la conservation ensuite Donc, voilà, on va pouvoir le sortir ici On ne perd pas ce petit papier On l'a bien photographié Pour se rappeler bien du poids initial et du poids final Donc, voilà, là, on voit bien le liquide qui s'est accumulé là Ensuite, je vais pouvoir le sécher comme ça Voilà, bien partout, le maximum Parce qu'on va passer à la deuxième phase Après le salage Qui va être le séchage Alors, pour ça Voilà, on va pouvoir le sécher encore un petit peu mieux Juste après Je vais prendre une grille Tout simplement Que je peux mettre dans mon frigo Ou alors, il y a ça Qui existe également en lèche-frite Comme ça, dans mon four Donc, ça, c'est pas mal Parce qu'il faut que l'air puisse circuler autour Pour bien le sécher Et donc, la deuxième phase La phase de séchage Va durer 24 heures Au frigo On se retrouve demain Ciao Au bout des 24 heures de séchage On va donc pouvoir commencer à faire la phase de fumage Et donc, pour ça Vous pouvez prendre un serpentin ou un labyrinthe Moi, j'aime beaucoup le labyrinthe Comme ça, vous trouvez la référence en description de la vidéo Et on va pouvoir mettre ici, du coup, de la sûre de hêtre Alors, mon petit conseil, c'est de toujours le faire sur un plateau Comme ça, on va pouvoir récupérer directement la sûre ensuite Je tasse légèrement Et ensuite, il y a un produit de chez Polytech Que moi, j'adore Ce sont les petits allumsures Comme ça, ce sont des tout petits bouts de charbon En fait Que je vais pouvoir mettre ici Hop On recouvre un tout petit peu Voilà Et donc, vous pouvez allumer ça avec un chalumeau Mais avec ça, franchement, ça marche du tonnerre Il s'est jamais, jamais arrêté Et dans mon fumeur, je vais pouvoir, du coup, mettre ici Le petit générateur Et venir Allumer là Donc ça, c'est pendant environ 5 secondes Dans mon fumeur, je vais pouvoir disposer sur une grille propre Ici, directement Le rôti Je viens disposer le couvercle Comme ça Aération ouverte Et c'est parti pour 12 heures de fumage Après la phase de fumage Il va y avoir une phase qui est très, très, très importante Ça va être la phase de séchage Plusieurs possibilités Vous avez déjà vu des vidéos Où je mets directement sur une grille Dans un frigo Prenez plutôt un frigo dédié Parce que sinon, ça va vite sortir fort Soit vous pouvez l'enrouler Dans un torchon Et le mettre au frigo Ou alors, tout simplement Comme dans cette vidéo Dans une cave à vin Avec une température d'environ 13-14 degrés Et une hygrométrie de 65% Ça, c'est vraiment parfait Et n'oubliez pas de l'ouvrir régulièrement Pour renouveler un petit peu l'air Alors, je sais que j'ai parlé du torchon Écoutez, c'est pas bien grave Le torchon Il faut savoir que certaines personnes vont vous dire Oui, mais c'est pas bon C'est une prolifération bactérienne Ça retient l'humidité, etc. En fait, pas du tout Parce que ça dépend de vraiment Comment vous le faites On peut avoir des super résultats Tout simplement pour éviter la prolifération bactérienne Avec le fumage Donc déjà, dans la charcuterie maison Moi, je vous conseille Même, je devrais dire Que c'est quasiment obligatoire De faire un fumage Parce que ça va avoir une action antiseptique Pareil avec le poivre Ça va éviter la prolifération bactérienne Et on peut avoir une prolifération bactérienne Avec un morceau de viande Qui sera également dans une cave à vin Ou tout simplement en séchage dans un frigo En fait, ce qui va dépendre surtout Du pourrissement Des moisissures qui vont se développer C'est un truc que l'on ne parle pas suffisamment Mais ça va tout simplement être Le pH de la viande L'acidité de la viande Il faut savoir que la charcuterie Va se faire sur une viande Qui est vraiment vraiment sèche Il y a des morceaux Qui sont un peu limite en DLC ou quoi Vous êtes sûr que la viande Va s'acidifier Et que ça va créer une prolifération bactérienne Avec des points qui sont bleus, verts, jaunes Et qui ne sont pas bons du tout Voilà, quand c'est blanc Il n'y a pas de soucis Donc voilà Le torchon Ce n'est pas le top du top Mais ici, on est là pour faire De la charcuterie maison Et ça marche quand même très très bien Donc juste prenez une bonne viande Très fraîche Avec le fumage Vous n'aurez pas de risque Et vous avez bien vu Il y a des fois J'ai suspendu Comme le filet mignon Dans cette vidéo Où je m'étais totalement trompé J'avais dû en jeter un des deux Et pourtant c'était un séchage En cave à vin Qui est vraiment très bien Donc voilà On a des super résultats Avec un torchon Avec un séchage en cave à vin Avec un séchage tout court Ça dépend de la viande Et du fumage Voilà, c'était juste Le petit mot Au niveau des règles HACCP Et donc on va attendre tout doucement Que ça arrive Aux 775 grammes Ça va prendre environ 3 semaines, 1 mois Allez, on se retrouve Bien plus tard du coup Alors je suis désolé Je me suis complètement gouré Je vous avais dit 3 semaines ou un bon mois Écoutez, ça fait presque 2 mois et demi Je vais sortir cette vidéo Un petit peu avant Mais regardez Elle est ici Elle est toute belle Waouh Vous voyez la différence On va regarder C'est un petit peu plus proche Avec le côté poivré Et le côté sans poivre Allez, on va disséquer tout ça Et on va voir combien elle a perdu On est presque arrivé Aux 40% de perte de poids Alors je vous avais dit Que le poids final Devait être de 776 grammes De tête Regardez, je le mets ici Et on est à 805 grammes Donc on n'est pas exactement à 40% On doit être à 37, 38 Mais bon, c'est déjà pas mal Puisque ça fait 2 mois et demi Et puis je trouve au niveau De la texture De quand j'appuie Comme ça, on est plutôt pas mal Même viser plutôt les 30% On est déjà très bien Alors vous voyez là la différence Je vous l'ai dit Donc ça, c'est de la bonne fleur C'est pas de la mauvaise moisissure C'est ce qu'on retrouve Sur certains fromages Ou sur les saucissons Et vous avez vu Donc là C'est blanc comme ça Et sur l'endroit On voit bien fumer ici Parce que vous voyez La couleur Elle est vraiment plus marron Là Et sur l'endroit Où c'est plus Poivré Et bien Il n'y a pas cette fleur Donc le poivre Et le fumage Est un Ce sont des antiseptiques Naturels Voilà A quoi ça ressemble Vous avez vu C'est pas mal quand même Allez on va couper Puis on va déguster tout ça Voilà à quoi ça ressemble Vous avez vu Super joli On voit bien On va couper ici Au plein milieu Et on va pouvoir déguster tout ça Allez On ouvre Et on voit Ouais Super magnifique Comme ça Donc vous avez vu Alors on va regarder ensemble Le coeur est bien tendre Léger croutage Ici dans les deux angles Bon bah ça Ça se peut un petit peu Mais c'est pas grave Comme on va le mettre sous vide Ça va rééquilibrer Au niveau de la De l'humidité Mais voilà C'est exactement ça Que l'on voulait Avec du bon gras Ici On va se régaler On va couper une petite tranchette Attendez Je mets ça de côté Puis je vais vous faire voir autre chose Alors regardez J'en fais sécher une autre Actuellement Donc c'est pour ça Qu'il y a encore Les crochets ici Et regardez-moi La fleur naturelle Que l'on voit Développée dans Kava 20 Voilà Il reste encore un petit peu Et puis vous voyez Là c'est beaucoup plus mou Que l'autre Mais voilà Je voulais vous faire voir Qu'il y avait une belle fleur Et ce morceau là Il sera quand même Vachement plus maigre Par rapport à l'autre Voilà À quoi ça ressemble Donc ça On laisse encore un petit peu Mais ça va être super bon Avec cette jolie fleur là Alors voilà J'ai mon petit plateau De charcuterie Ici Ça ça Accompagne vraiment Super bien Les apéros Les plateaux Raclette aussi Dès que vous faites Une fondue Quelque chose comme ça C'est vraiment super Allez on va goûter Wow super bon Alors Au niveau poivre Il faut vraiment aimer ça Parce que ça Ça emporte un petit peu Mais Ça donne vraiment du caractère C'est vraiment hyper bon Gras comme il faut Pas trop Mais vraiment Suffisamment Enfin c'est vraiment Super bon Je vous dis un petit peu Poivré Mais ça apporte De la force du caractère Pas trop salé Avec cette technique De sage sous vide Vous savez c'est vraiment bien 3,5% On est vraiment top Bon bah une super charcuterie Encore que l'on a réussi Avec cette recette De Lonzo De Lonzo Corse Et j'ai hâte de voir le prochain Avec la belle fleur Que je viens de vous faire voir Qui va être aussi exceptionnelle Et pour toujours plus De recettes De tutos Qui changent Des saucisses Et des brochettes Au barbecue Rejoins ma communauté De fans de barbecue Sur ma page Facebook Viens liker Le barbecue de Rapha Abonne-toi A mon compte Instagram Et abonne-toi également A ma chaîne YouTube A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada